J'ai tout de suite voulu racheter la rue de Verneuil, racheter les meubles pour que ça ne bouge pas. Mais c'était plus... Évidemment, je voulais faire amuser parce que je me suis dit que c'est ce que mon père aurait voulu. Mais c'était, je pense aussi, plus égoïstement, juste pour faire comme s'il était encore là. Du coup, j'y m'y enfermais, plus pour me faire du mal, mais de toute façon, je n'avais pas trop... Enfin, si, j'avais le choix de ne pas y aller, mais je ne pouvais pas aller au cimetière parce qu'il y avait du monde, c'était compliqué. En fait, le deuil de mon père, je n'ai jamais pu le faire parce que je n'ai pas pu, moi, mais aussi parce que j'étais tout le temps en réaction à ce que les gens partageaient avec moi. Ils avaient envie de me parler de mon père qui venait de mourir. Ils avaient envie de me montrer des trucs. Je l'entendais à la radio. Je passais devant la rue de Verneuil. C'était impossible de se protéger, en fait. Ce qui fait que... Donc, je n'ai pas à gérer. Je n'ai pas à gérer cette disparition, le manque. Ça m'a anéanti, mais pendant tellement de temps. Je pense, jusqu'à la naissance de mon fils, j'étais dans quelque chose de très morbide. Mais bon, c'était comme ça. On réagit comme on peut, oui. Oui. Et c'est vrai que la rue de Verneuil, je m'enfermais dedans et j'avais encore l'odeur. Il y avait la marque sur son canapé comme s'il y avait la forme de son corps encore assis dessus. Et il venait de mourir dans sa maison. Donc, sa chambre, je le voyais encore allongée comme j'ai pu le voir quand il est mort. Donc, c'est vrai que j'ai eu un rapport quand même très bizarre. Enfin, très bizarre. Très particulier, je pense. Mais voilà, je suis tellement, tellement heureuse que ça... Je suis heureuse et je suis très paniquée, mais je pense que les projets les plus excitants et les plus forts, c'est un mélange de trouille, d'excitation, de bonheur quand je vois des gens y entrer. Parce que moi, j'ai peur encore. J'ai peur que les gens soient déçus. J'ai peur de ne pas offrir assez. Ce sera un petit parcours quand même. La maison est minuscule. Donc, c'est par petits groupes. Mais j'espère que j'offre une expérience très intime à un public qui, malheureusement, ça va devoir s'étaler dans le temps. Parce que là, j'ai eu la chance de comprendre que c'était complet jusqu'à fin décembre. C'est les premières places qu'on a mis en vente. Après, bien sûr, ça va continuer. Et bon, j'espère que dans le temps, ce sera un succès, en fait. Je n'ai pas pensé à... Enfin, maintenant, j'ai l'angoisse de... Voilà, il faut qu'on soit prêts, déjà. Et puis, il faut que les retours soient bons, que ce qu'on offre en face, le petit musée, le petit café, la boutique, tout ça, ce soit à la hauteur de mon père. Parce que c'est... En fait, c'est ça, l'enjeu. C'est que jusqu'à présent, c'était la rue de Verneuil que je gardais secret et tout. Mais je n'avais pas de compte à rendre. Là, j'ai quand même un compte à rendre à mon père.